Coucou, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, vidéo ballon, vidéo abdominaux, mais aussi équilibre. C'est une vidéo d'un niveau assez élevé, donc soyez prudents. Je vais vous donner toute la marche à suivre. Vous prenez votre ballon, vous me rejoignez, c'est parti. Premier exercice, je vais mettre le genou au centre du ballon. Donc, moi étant petite, je vais essayer de mettre le genou plus haut. Si vous êtes assez grande, votre genou simplement posé sur le haut du ballon sera suffisant. Donc, mon genou est assez haut et vous voyez que mon pied va être simplement en appui sur les coussinets du pied. D'accord ? Vraiment la base. Les mains sur le ballon, je repousse sur le ballon pour allonger mon dos, pour connecter les bras à mon dos. Et mon ventre va s'activer automatiquement parce que je m'auto-grandis, que je me repousse bien dans mes appuis. Ok ? Je vais enlever une jambe et je maintiens simplement. Donc, premier niveau, je pourrais garder la jambe au sol. Deuxième niveau, je porte la jambe. Niveau supérieur, je regarde. Hop, ailleurs. Vous voyez que mon ballon, il bouge automatiquement. Je regarde. Si personne n'arrive chez moi, je vous regarde. Et chaque fois, j'essaie de maintenir mon auto-grandissement. Ma jambe est bien allongée. J'essaie que ma jambe sorte de mon bassin pour à nouveau faire de la place dans le corps. Ok ? Donc, c'est un travail statique, mais il n'est pas si statique que ça si je me sers de mes yeux. Ok ? Et puis, je change de côté. Hop ! En haut. Bien en appui. Si c'est trop difficile, vous pourriez poser le pied plus au sol. Pousse sur les bras. Allonge la colonne. D'abord, pied tendu au sol. Quand on sent que c'est bon, hop ! On porte la jambe. Pied tonique. J'allonge le dos. Le vent rentre automatiquement. Et à nouveau, je regarde ailleurs. Petit défi pour tous les profs qui me regardent. Vous essayez de regarder derrière vous. Oups ! Dites-moi en commentaire si vous aussi vous perdez l'équilibre. Moi, c'est le pire, c'est si je regarde en dessous de moi ou derrière moi. Évidemment, on ne triche pas. On garde bien le pied sur une petite base. Le pied n'est pas posé au sol. Donc ça, c'était le petit défi pour les pros qui me regardent. Ok ? Puis, je repose. Je vais revenir à la fin de mon tapis. Parce que je vais avoir besoin de mon tapis devant moi. Et je vais monter dessus. Hop ! Les deux genoux. Je monte à quatre pattes. Et puis, je vais aller mettre les mains au sol. Hop, hop, hop ! Je repars en soufflant dans mon gainage. Les mêmes instructions. Repoussée dans le sol. On s'active au maximum au niveau des bras, au niveau de la colonne. Ok ? Donc ça, c'est la planche normale. Et je vais essayer de lui remettre un peu d'instabilité. D'abord, je bouge et j'essaye d'enlever une jambe, puis l'autre. Ok ? Quand ça, ça va, hop, je vais reculer un peu le ballon. Je vais le mettre plus en dessous de mes genoux. Hop ! Donc, il faut quand même que j'ai déjà mon corps assez suspendu dans le vide. Je vais ramener le ballon en portant une jambe. Je porte par exemple celle-ci et je ramène le ballon. Hop ! Hop ! Je pourrais revenir plus. Donc, youp ! Ok, une jambe puis l'autre. Et puis, je replace les genoux à peu près larges vers le bassin. Et je vais ramener le ballon en dessous de moi. Hop ! Donc là, je suis un petit peu dans la position à laquelle j'étais tout à l'heure, avant de mettre mes mains au sol. Et je vais essayer de revenir à quatre pattes, sans poser les pieds au sol. Donc, je place une main. Ici, je vais déporter en fait un peu plus de poids vers l'arrière, pour pouvoir placer mon autre main. Et puis, j'ouvre mon quatre pattes. Ok ? Je vous remontre. Donc, une main. Avant de bouger, vous sentez d'abord, vous avez vraiment bien votre poids sur le ballon. Ensuite, je déporte un peu le poids vers l'arrière de mon corps. Comme ça, cette main-ci, je n'en ai plus besoin en fait. Donc, je peux la poser sur le ballon. Et j'ouvre mon quatre pattes. Ok ? Mon quatre pattes, c'est mon dernier exercice, où je vais essayer à nouveau d'abord de fixer un poids. Ensuite, de bouger les yeux. Ensuite, bouger la tête. Ok ? Quand vous sentez que vous êtes plus à l'aise, surtout aussi de ne pas être crispé, vous allez essayer de bouger vous-même le ballon. Je décide d'aller en avant, en arrière, à droite, à gauche. N'hésitez pas, évidemment, à vous faire aider par un pro si vous n'êtes pas habitué. C'est tout à fait moyen de faire ça, même avec un niveau pas super avancé en Swiss ball, si votre prof vous aide vraiment à côté de vous. Ok ? Encore un petit défi pour les profs qui me regardent. Ok ? On revient, on va essayer d'enlever les mains pour revenir à genou. Ok ? Attention, ici, vous pourriez aussi vous tenir si vous le pouvez. Et si vous avez un donut chez vous, j'ai des vidéos donut, vous pouvez faire tout ça avec le donut. Ok ? Je reviens à quatre pattes pour reposer les talons au sol. Voilà, c'était une vidéo plus pour le fun, où on va en avoir travaillé vraiment tout le corps. J'espère que vous avez apprécié mes petits défis comme ça d'équilibre et d'intensité. On se retrouve très bientôt sur cette chaîne pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501